Musique 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 ...en République démocratique du Congo ce matin, selon la police, des journalistes de la Commission nationale ont été pris en otage par des jeunes gens armés. Des tirs ont également été entendus à l'aéroport international de Kinshasa ainsi que dans un camp militaire. La situation reste très confuse donc pour l'instant. Pour en parler, nous sommes avec Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. C'est une situation confuse, je le disais. Quelles sont les hypothèses, on en sait peu sur ces gens qui ont attaqué le siège de la télévision nationale et un camp militaire et l'aéroport apparemment ? Alors on a quelques éléments. On a pu entendre depuis la télévision nationale, depuis la radio nationale, une brive de phrases qui a été émise, qui a été lue par l'un des soldats qui avait attaqué cette radio et qui disait « Gidéon Mukungubila est venu vous libérer de l'esclavage au Rwandais ». Alors, deux choses. Qui est Mukungubila ? Mukungubila, quand on cherche, on trouve Paul Joseph Mukungubila, qui est un prophète plus ou moins illuminé, dit de l'éternel, et qui est très attaché au caractère congolais, à la congolitude, si on pourrait dire, du pays. Mais là, il s'agit de Gidéon. C'est peut-être pas le même, mais peut-être qu'il a pris un nom d'emprunt. En tout cas, plusieurs hypothèses. La première, des soldats de l'armée congolaise qui ont été revigorés, vous vous souvenez, par leur victoire sur le M23, il y a quelques mois, et qui n'auraient pas été payés en retour, en quelque sorte, qui n'auraient pas été récompensés à la hauteur de ce qu'ils pensaient être, devoir être leur récompense. Ça peut être une hypothèse. Ça peut être des soldats, donc, semi-mutins. Il y a l'allusion, dans cette phrase que je vous ai lue, au Rwanda. C'est-à-dire à l'installation, alors ça, ça remonte à 1997, à l'installation au pouvoir de Laurent Désiré Kabila par les Rwandais. Et pour une certaine fraction de la population, eh bien, cette dynastie Laurent Désiré puis Joseph Kabila est toujours installée par le Rwanda. Ensuite, dernière hypothèse, il y a encore en ce moment des incursions dans l'est du pays, dans l'est du Congo, menées par des milices ougandaises dans lesquelles se trouveraient des éléments du M23. Donc, pour déstabiliser le pouvoir, et cet appel, cette sorte de, ne le nommons pas encore coup d'État, mais cette opération militaire serait une forme d'appel à la population congolaise qui est foncièrement très hostile aux Rwandais et aux Ougandais pour la mettre, disons, pour la mobiliser, pour la mettre en bras. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, étant donné les éléments dont on dispose. Merci beaucoup. On suivra, bien sûr, dans nos prochaines éditions, cette situation à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où plusieurs fusillades ont eu lieu ce matin. Sous-titrage ST' 501